Jean-Paul est un mari désespéré. Deux mois que sa femme a disparu dans des circonstances suspectes à Los Angeles lors d'un voyage censé l'emmener au Havre, rejoindre leur fils. Elle n'est jamais arrivée à Paris. Il y a eu un escale entre Papé-Été et L'Axe, et L'Axe-Paris. Arrivée à L'Axe, elle devrait rester une nuit. Et dans la soirée du 13, elle a disparu. C'est dans cet hôtel d'Inglewood qu'elle aurait passé une soirée agitée. L'ami de la famille qui l'accompagnait, un certain Abel, aurait signalé par téléphone sa disparition le lendemain depuis le Mexique. Mais sans nouvelles de lui, aujourd'hui, Jean-Paul émet des doutes. Elle a été faite boire par un Marocain, faite fumer par un Marocain, et attirée dans sa chambre numéro 213 à l'hôtel Super 8. J'ai des doutes maintenant envers lui, envers ses propos. Parce que tout est revenu avant notre départ, avant leur départ plutôt. Toutes mes revenus, tout ce qu'il a dit. Au départ, arrivé à Los Angeles, il devait faire un stage de pompier, quelque chose comme ça. Et pour finir, j'ai entendu dire qu'il allait au Mexique. Je sais, au Mexique, il a acheté un voilier l'année dernière. Mais rien de ça, avant son départ, leur départ, n'a été dit. Malgré les sollicitations, les autorités américaines se déclarent incompétentes, tout comme les autorités locales qui le renvoient vers le consulat de France aux Etats-Unis. Une situation insoutenable pour Jean-Paul et ses enfants. Aujourd'hui, ma famille est brisée. J'ai quitté la maison un mois et demi. Je n'ai plus mis mes pieds là-bas. Une plainte est en préparation et le ministère national des Affaires étrangères doit ouvrir une enquête. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.